... Le groupe Grande Culture Bio Mayensart en quelques minutes. Comme vous voyez les logos en dessous, un groupe Défi Eco-Phito. C'est intéressant, c'est un groupe Grande Culture sur deux départements, Mayensart, qui existe à peu près depuis 2008. Il a 14 ans aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant d'insister là-dessus. Il y a eu du renouvellement, évidemment, du renouvellement de génération, j'ai envie de dire. Mais il est toujours là. 14 ans après, et plus dynamique que jamais. T'es d'accord, Germain ? Et donc, depuis toujours, les questions ont été la question du travail du sol, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, gestion de la fertilité globale, des adventices, de la gestion des matières organiques, des fumiers ou tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a en possibilité. Et donc, je disais, un renouvellement récent. Et donc, du coup, plusieurs agriculteurs, aujourd'hui, on doit avoir une moyenne d'âge à peu près à 37 ans, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup de producteurs, dont Germain qui va parler, et puis d'autres dans la journée, qui veulent montrer qu'on peut faire de la bio en travaillant moins les sols. Donc, voilà. Et derrière cette dynamique, aussi, il y a un mot important au diapo, c'est le mot essai paysan. C'est un mot important, je pense, pour notre groupe, parce que faire de la bio, entre guillemets, classique, entre guillemets, on sait faire, labour, binage, airsétrie, etc. Il y a des fiches techniques qui existent dans toute la France et ailleurs. Faire de l'agriculture de conservation, aussi. Enfin, je ne dis pas que c'est les doigts dans le nez, mais pareil, il y a des références. Par contre, faire de l'ABC, il y en a moins. Donc, on s'est dit, voilà, il y a plein d'essais qui sont faits par le groupe. Et cette diapo, elle l'illustre. Donc, c'est une diapo moche, c'est normal. C'est une diapo de travail, du travail du groupe. Vous voyez, c'est en octobre 2014, 2019, autant pour moi, octobre 2019. Donc, c'était juste, on a fait une journée, on s'est dit, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé et qui est en cours en essai chez vous ? Et qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Et vous voyez, chaque carré, c'est un essai. Donc, il y a une grande richesse d'essais. Et donc, du coup, on s'est dit, déjà, peut-être la première chose, c'est d'essayer de monter en compétence, en puissance sur la méthodologie, sur les essais de chacun, mieux les rassembler, mieux les annoter, mieux les analyser, pour mieux les valoriser entre le groupe, mais aussi au-delà. Et donc, il y a, voilà, quelques axes. Et après, je laisserai Germain reprendre. Des axes de travail principaux. Donc, la réduction du travail du sol aujourd'hui. Donc, il y a toujours ces questions, non-labours, possiblement, du labour agronomique aussi. Plusieurs producteurs vont revenir là-dessus. Scalpage semi-direct, ça a été aussi présenté ce matin. En tout cas, il faut voir ça comme une panoplie de possibilités, évidemment. Et puis, c'est un mot, moi, en tout cas, j'ai envie de le replacer là, parce qu'en fait, je l'ai, entre guillemets, découvert à Rambouillet en 2020, donc en contre-ABC précédente. Et en fait, cette notion intensification végétale, bon, c'est un mot qui peut, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment cette idée de qu'en fait, en bio, si jamais il y a une réduction du travail du sol qui est faite peut-être un peu trop rapidement, ça peut peut-être plus facilement mener à des échecs s'il n'y a pas justement tout ce travail sur le végétal dans les cultures, dans les plants de compagne, dans les engrais verts, etc., comme ça a été aussi évoqué ce matin. Donc, il y a des essais de blé trèfle aussi. On réinvente un peu l'eau chaude, mais il y a besoin dans notre contexte pédoclimatique toujours de vérifier ce qui est possible ou pas. Après, donc, beaucoup de travail sur le colza associé. On est loin d'être les seuls à le faire, mais on montre, à mon avis, depuis quelques années, que le colza associé en bio dans notre territoire, ça fonctionne très bien, ça peut très bien fonctionner. Et puis, d'autres choses, donc, relais cropping, on a d'autres, Philippe notamment, on reparlera après, des essais d'herbes fertilisantes. Enfin, il y a des choses, voilà, ça part dans différents sens, mais c'est très intéressant. Donc, du coup, juste très rapidement, vous faire un petit point sur, voilà, vous avez vu trois producteurs du groupe, mais il y en a d'autres, dans la salle d'ailleurs, voilà, au milieu, par exemple, juste derrière la caméra centrale, pour ne pas que vous les repériez. Donc, voilà, donc une super dynamique. Et donc, les projets du groupe à venir, donc, la première chose, c'est effectivement de continuer ces essais, puisque, comme je montrais tout à l'heure, ça fait quelques années qu'on s'y met, et en fait, on a fait, par exemple, un webinaire sur le sujet fin 2019, justement, fin 2020, pardon, et en fait, des gens nous ont dit, c'est intéressant la démarche, mais ça manque de chiffres, ça manque de résultats, un peu d'analyse. Et donc, du coup, c'est un peu ça l'idée, vu que Ecofito Défi, en l'occurrence, continue, et on est dans une nouvelle phase de 2022 à 2026, qui fait six ans, et bien, c'est un petit peu ça, l'idée, c'est de continuer dans cette démarche pour aller plus loin, tester davantage, avec encore plus de résultats et d'analyse, avec plusieurs axes, notamment la question de l'observation, donc plusieurs germains, Philippe, Patrice l'ont dit, très important, de plus observer ces sols, pour être plus capable de savoir quand je peux réduire, quand je ne peux pas réduire, malheureusement, etc. Je note le VE2S, certains d'entre vous le connaissent, une méthode, donc, voilà, assez simple pour, je dirais, noter, entre guillemets, la structure de ces sols. Moi, je trouve que ça met très bien le pied à l'étrier pour les producteurs ou les techniciens, d'ailleurs. Donc, voilà cette notion de diagnostic agronomique, d'auto-diagnostic, entre guillemets, vers des outils à la décision. Des fois, c'est un peu un grand mot, mais ça peut être juste des choses qui nous permettent d'avancer là-dessus. Et donc, je mets lien avec la recherche et les instituts, parce que je pense qu'on en a besoin et on est preneur. C'est toujours plus riche. Donc, rendez-vous en 2026. Et puis, donc, une petite conclusion très, très rapide sur ce côté plus agronomique où on en est un peu au niveau du groupe. C'est encore une fois très rapide. On peut conclure que dans notre contexte, encore une fois, pédoclimatique, de systèmes de production, etc., réduire le travail du sol en bio, c'est possible. Les producteurs, les trois exemples qu'on a eus, le montrent. La prairie aide, mais n'est pas forcément nécessaire. Et le témoignage de Philippe, je trouve, est très intéressant dans ce sens-là. Du coup, sur un système monogastrique, on a quand même moins le levier prairie temporaire que dans un système comme Patrice, tout à l'heure, avec en bovin lait. Encore une fois, ce mot, intensification végétale et balbutiante. Philippe, tu as aussi présenté plein de choses que tu veux mettre en place, mais je dirais qu'il y a encore une marge de manœuvre qui est très importante et tant mieux, en fait, presque rassurant. Un autre point aussi, Germain en a parlé, c'est l'idée aussi d'observer, d'expérimenter, mais aussi l'idée de fins multiples. Je trouve, quand on accompagne les producteurs sur ces sujets-là, c'est important de dire que tu vas semer plus de graines, plus d'engrais verts, plus de plantes compagnes, plus de cultures, etc. Mais il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C puisqu'on sait bien, tous les gens qui ont semé un métal savent qu'on ne remoissonne jamais les proportions qu'on a semées. Je ne vois pas pourquoi ce serait différemment pour une plante compagnes ou autre chose. Beaucoup de travail de terrain, de développement, de recherche, encore une fois. Une recette, on dit tout le temps que c'est le genre où il n'y a pas de recette magique. Là, c'est une tentative de recette magique. Réduction du travail du sol, entre parenthèses, pour dire qu'on le fait dans le groupe, on est plutôt dans une dynamique de le faire quand ça ne diminue pas nos rendements, par exemple. C'est quand même majoritairement la posture des membres du groupe. Sous-entendu, quand il faut en faire, il y en a de fait. Intensification végétale, on a les variétés également, donc important aussi. Et puis, justement, tout ce côté à côté, donc observation en groupe, etc., essais, réseaux aussi. On est là, je pense, aujourd'hui et pour ça et demain. Recherche et développement et vers tout ça pourraient nous donner une agronomie biologique performante. Donc voilà, je propose à Samuel d'enchaîner. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada